Au centre d'approvisionnement alimentaire de Mexico City, les acheteurs sont rares ces jours-ci. Les ventes de Mario sont en chute libre car les gens ne sortent plus de chez eux, selon lui. Plus loin, la boutique de José n'attire pas grand monde non plus. Alors pour encourager les rares clients qui s'aventurent du côté de sa boucherie, il a développé un argument de vente adapté à la situation. Pour soutenir ces commerçants à la peine, c'est la représentante de tous les centres d'approvisionnement de l'Amérique latine qui a fait le déplacement. Elle défend leurs intérêts en rassurant la population. A l'autre bout du marché, du côté des provisions, l'activité semble battre son plein. Mais ces commerçants aussi affirment qu'ils perdent de l'argent à cause des mesures. Les ventes ont effectivement baissé. De combien ? A peu près 20%. Le week-end forcé de cinq jours que le Mexique s'apprête à entamer ne suscite pas d'enthousiasme non plus. Ces commerçants se réjouissent de ne pas être touchés par les mesures de fermeture imposées par le gouvernement, même si tous craignent d'être les prochains sur la liste.